Bonjour les enfants et bienvenue à l'émission cric crac on grandit l'émission pour apprendre en s'amusant pour ceux qui nous rejoignent cette émission est destinée aux enfants d'un niveau de maternelle jusqu'au cp elle sera composée de quatre temps un premier temps avec des rituels un deuxième temps pendant lequel on parlera du thème du jour et aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir avec nous le célèbre astronaute Jean-François Clairvoy qui va nous raconter la vie dans l'espace un troisième temps avec la lecture d'une histoire nous lirons un jour j'irai dans l'espace de david bischfeldt aux éditions belin jeunesse et un dernier temps avec une chanson les supports sont téléchargeables gratuitement sur le blog vous trouverez le lien dans la description et vous trouverez également d'autres activités pédagogiques à télécharger si vous avez envie alors nous gars c'est la mascotte de l'émission tu es prêt à aller dans l'espace aujourd'hui super bon je te dépose ici mais pas de bêtises on va commencer par notre petit rituel de concentration alors je vais vous demander de vérifier que vous êtes bien assis confortablement sur une chaise ou alors sur un fauteuil peu importe mais si possible avec les pieds au sol on va prendre trois grandes inspirations lentes profondes et conscientes vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermés c'est comme vous préférez on va le faire ensemble alors on prend une première inspiration et on souffle doucement une deuxième inspiration et on souffle et une troisième inspiration et on souffle alors est ce que ça vous a fait du bien oui alors en tout cas n'hésitez pas à le refaire chez vous ça peut être chez vous ça peut être à l'école mais dès que vous en ressentez le besoin avant une activité vous avez besoin de vous concentrer ou même pourquoi pas avant de dormir le soir voilà c'est quelque chose qui vraiment fait du bien puis qui relâche les tensions on va passer à la météo on va tous regarder par la fenêtre quel temps il fait dehors chez moi il ya un grand soleil j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais cette émission il y ait du soleil et chez vous quel temps fait-il regardez par votre fenêtre il peut y avoir un grand soleil de la neige un arc-en-ciel de la pluie des éclaircies de l'orage un ciel peu nuageux ou alors un ciel très très gris très sombre alors quel temps fait-il chez vous je vous écoute on va faire une jolie phrase on va dire chez moi il y a un grand soleil ou chez moi il y a de la pluie ou chez moi il y a de la neige pourquoi pas je vous écoute c'est très bien les enfants bravo on va passer à une autre météo c'est la météo intérieure la météo des émotions comment je me sens à l'intérieur est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un grand soleil ou est-ce qu'au contraire c'est de la pluie ou alors est-ce qu'il y a de l'orage alors comment vous vous sentez les enfants n'hésitez pas à le dire tout fort à la personne qui est à côté de vous parce que parfois juste le fait de le dire ça fait du bien allez je vous écoute d'accord en tout cas n'oubliez pas qu'après la pluie vient toujours le beau temps on va passer à la comptine de l'alphabet alors ça sera peut-être un petit peu compliqué au début pour les plus petits mais ça va leur permettre de se la mettre déjà en tête cette petite comptine et puis au début ils vont connaître peut-être que quelques lettres et au fur et à mesure ils vont en connaître de plus en plus voilà et puis ils peuvent se tromper parce que c'est important de se tromper c'est comme ça qu'on apprend allez c'est parti on y va A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z maintenant je les connais toutes les lettres de l'alphabet voilà bravo les enfants c'est très bien super n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si vous avez envie de réécouter cette comptine on va maintenant passer à la gym des doigts alors pour ceux qui nous rejoignent qu'est ce que c'est que la gym des doigts c'est des petits mouvements qu'on fait avec les doigts pour les délier et les rendre plus souples pour faciliter l'écriture par la suite aujourd'hui je vous ai écrit une petite histoire sur le thème de l'espace et vous allez refaire les mouvements en même temps que moi alors c'est plus facile si vous avez une table devant vous mais sinon c'est pas grave allez on commence il était une fois deux petites araignées alors on fait les araignées comme ça elles sautillent un peu on repart de là on recommence les petites araignées elles rêvaient d'aller dans les étoiles voilà on fait le signe des étoiles vous voyez on prend l'index et le majeur de chaque main et on tapote comme ça elles rêvaient d'aller dans les étoiles avec leurs ciseaux elles avaient découpé toute la nuit pour fabriquer une fusée elles ont découpé on les fait découper la petite araignée de droite fit des bisous à papa à maman à grande soeur et à petit frère encore des bisous à papa à maman à grande soeur et à petit frère la petite araignée de gauche fit aussi des bisous à papa à maman à grande soeur et à petit frère des bisous à papa à maman à grande soeur et à petit frère puis les deux araignées montèrent dans leur fusée les portes se refermèrent on prend les mains comme ça et on va croiser les doigts et la fusée on retourne les mains comme ça s'envola dans le ciel et on tire très très haut très très haut très très haut et comme ça on s'étire en même temps et voilà la comptine est terminée on passe au thème depuis longtemps le rêve des hommes est d'aller dans l'espace et de trouver d'autres formes de vie la légende raconte qu'il y a 800 ans environ un fonctionnaire chinois qui s'appelait Wang Hu a tenté d'aller sur la lune en s'assayant sur une simple chaise sur laquelle il avait accroché 47 fusées en carton bon c'était une mauvaise idée bien entendu c'est pas la peine d'essayer chez vous il n'a pas survécu à l'allumage de ses fusées mais bien plus tard arrive un appareil qui vole avec de l'air chaud inventé par deux frères les frères montgolfiers est-ce que vous avez une idée de comment s'appelle cet appareil ? pour indice il porte un nom qui est très proche des deux frères les frères montgolfiers la montgolfière et oui les premiers voyageurs de la montgolfière ont été des animaux alors il y avait un coq un canard et un mouton ils se sont envolés à 450 mètres de hauteur depuis les jardins du château de Versailles sous les yeux émerveillés du roi cette invention va lancer une course mondiale avec un objectif à aller encore plus haut dans l'espace les premiers à s'envoler dans l'espace sont à nouveau des animaux une chienne américaine appelée Laika ah bon Nougat c'était ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-cousine pfff du donc ensuite les russes envoient une véritable ménagerie deux chiennes un lapin quarante souris deux rats des mouches de fruits et des plantes la première française elle sera une chatte appelée Felicette après la réussite de ses voyages avec les animaux le grand objectif devient d'envoyer des humains sur la lune le premier homme à avoir posé le pied sur la lune était un américain il s'appelait Neil Armstrong vous pouvez demander à vos grands-parents ils ont sûrement regardé ses premiers pas à la télévision c'était un très gros événement mondial maintenant les astronautes ne vont plus sur la lune mais ils continuent d'aller dans l'espace pour faire des recherches pour cette émission grâce à l'agence spatiale européenne nous avons pu demander à Jean-François Clairvoy astronautes de répondre à nos questions et à celles de la classe de grande section de l'école d'Artagnan à Paris dans le 12e arrondissement bonjour je suis Jean-François Clairvoy astronaute et j'ai volé trois fois dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine la première fois pour étudier l'atmosphère c'est l'écusson de mon premier vol la deuxième fois pour nous accoster à la station spatiale russe Mir dans l'espace et la ravitailler et la troisième fois pour réparer le télescope spatial Hubble Bonjour je voudrais savoir qui peut devenir astronaute ? Pour devenir astronaute il faut être adulte aujourd'hui donc si on considère qu'astronaute c'est un métier qui consiste à faire fonctionner des machines complexes donc il faut avoir fait des études plutôt à caractère technique ou scientifique ou être pilote ou sous-marinier plongeur donc il n'y a pas encore d'artistes musiciens ou de juristes mais tous ceux qui ont fait des études un peu scientifiques ou techniques ou des métiers où on apprend à maniper des objets un peu complexes ils peuvent devenir astronautes et ce métier n'est pas réservé aux hommes depuis le début de la conquête spatiale 66 femmes astronautes ont embarqué dans l'espace et l'astronaute américaine Megan McArthur est actuellement dans la station spatiale aux côtés de l'astronaute français Thomas Pesquet dont vous avez peut-être entendu parler et de quatre autres astronautes alors la station spatiale internationale c'est un très grand vaisseau qui fait la taille d'un terrain de football et le poids d'une centaine de voitures ce vaisseau tourne en permanence autour de la terre depuis 20 ans les astronautes se relaient pour y travailler sur des périodes de plusieurs mois ils font l'aller-retour grâce à des petits vaisseaux qui accostent de chaque côté de la station et qui permettent aux astronautes de se détacher pour rentrer sur terre et à d'autres d'arriver pour prendre le relais et figurez-vous que le trajet ne prend que 4 heures c'est-à-dire à peu près le temps d'une matinée d'école mais question importante qu'est-ce qu'on fait dans la station spatiale ? la station spatiale internationale c'est avant tout un laboratoire de recherche il y a des modules dans lesquels il y a toutes sortes d'expériences scientifiques de chimie, de physique, de mécanique de physique des particules de physiologie, de biologie animale, végétale des expériences sur les plantes sur le corps humain et tous les résultats sont envoyés au sol mais la station spatiale c'est aussi un habitat il y a des zones pour vivre pour manger, pour dormir, pour se laver pour aller aux toilettes à bord il y a des endroits des couchettes individuelles comme des petites chambres individuelles on a des sacs de couchage comme au camping et les sacs de couchage on les accroche au plafond ou sur les murs chaque astronaute peut se retirer à l'endroit où il dort où il regarde des films où il lit les nouvelles du jour et il peut converser avec sa famille ou avec ses amis Quel est votre meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir en tant qu'astronaute c'est la vue de la Terre depuis l'espace parce que je voyais à plusieurs milliers de kilomètres et ça défilait très vite parce qu'on voyage à 28 000 km par heure c'est un nombre très grand mais pour vous donner une idée on fait 16 fois le tour du monde entier chaque jour et c'est magnifique Est-ce qu'il y a aussi le jour et la nuit ? Quand on vit dans l'espace dans une station spatiale on vit au rythme des horaires sur Terre mais comme on ne voit pas le soleil se lever le matin et se coucher le soir on voit en fait 16 levées et 16 couchers de soleil chaque jour si on devait aller se coucher et à chaque fois que le soleil se couche il faudrait aller se coucher 16 fois par jour c'est pas possible c'est pour ça que on ne se fie pas du tout au soleil pour notre timing de la journée Une des particularités de vivre dans une station spatiale à part le paysage c'est que tout ce qui n'est pas attaché flotte dans la vie de tous les jours on peut marcher s'asseoir s'allonger mais ça n'est pas possible dans l'espace dès qu'un vaisseau spatial atteint son orbite c'est-à-dire qu'il commence à tourner autour de la terre plus rien n'a de poids et tout ce qui n'est pas attaché flotte dans l'air ça s'appelle l'apesanteur ou l'impesanteur du coup comment on fait pour faire pipi et caca ? quand on va aux toilettes il faut être attaché aux toilettes et ce qui sort du corps le pipi ou le caca doit être absorbé pour pas que ça flotte dans la cabine donc on s'assied sur un siège qui a une légère pompe à vide qui permet de retenir ce qui sort du corps et figurez-vous que l'urine le pipi est recyclé c'est-à-dire qu'elle est récupérée et nettoyée pour la transformer en eau potable donc à boire et aussi en oxygène pour respirer qui est relâchée dans la cabine ça veut donc dire que les astronautes boivent et qu'ils respirent en partie grâce à leur pipi c'est incroyable ça c'est vraiment des champions du recyclage qu'est-ce que vous faites de vos poubelles ? on ne jette pas nos déchets dans l'espace on les stocke dans des sacs poubelles bien étanches et lorsqu'un vaisseau ravitailleur vient nous amener des vivres au fur et à mesure qu'on le vide de ses ressources on utilise l'espace qu'il y a dans ce vaisseau pour le charger de nos poubelles et quand le vaisseau est entièrement rempli de poubelles on le détache et on le fait rentrer dans l'atmosphère au-dessus d'une zone du Pacifique Sud où il n'y a aucune île il n'y a rien et tout brûle sauf les pièces métalliques du vaisseau assez costaud qui tombent dans l'eau mais qui ne polluent pas qu'est-ce qu'on voit dans l'espace ? depuis la station spatiale internationale on observe vers le ciel à l'opposé de la terre vers le cosmos si on éteint toutes les lumières c'est très important on observe les étoiles qui ne scintillent pas quand tu regardes les étoiles si elles scintillent c'est parce que tu les vois à travers l'atmosphère qui les fait un peu briller mais nous dans l'espace on est au-delà de l'atmosphère entre l'étoile et nous il n'y a que du vide même si l'étoile est très très loin des milliards de milliards de kilomètres donc comme elles ne scintillent pas on perçoit leurs couleurs c'est très très beau mais il faut penser à éteindre toutes les lumières sinon l'univers paraît noir et vide entièrement de l'autre côté si on regarde vers le bas et vers la terre et bien on voit que notre planète est très belle et on réalise qu'on a énormément de chance nous humains hommes et femmes enfants de vivre sur une planète aussi belle ça donne envie d'aller dans l'espace hein les enfants il ne tient qu'à vous maintenant en tout cas un grand merci à l'agence spatiale européenne et à Jean-François Clairvoy d'avoir répondu à nos questions et on retrouve Jean-François Clairvoy sur une prochaine émission consacrée cette fois au système solaire Alors pour l'activité il faut découper les petites flèches qui sont en bas du document et laisser si possible il y a une ligne noire en dessous des flèches qui est un petit peu plus épaisse il faudrait la laisser parce que ça marque le bas de la flèche voilà donc la direction l'objectif c'est d'aider l'astronaute à rejoindre sa fusée ça peut aider les enfants, les plus petits surtout de prendre un objet qu'on va déplacer sur le quadrillage moi j'ai pris un petit Playmobil astronaute alors je l'installe sur la première case alors vous voyez le parcours pour rejoindre la fusée c'est celui-là donc il va falloir qu'on l'aide le petit Playmobil est-ce qu'il doit aller vers le bas aller vers le haut aller vers la droite ou aller vers la gauche qu'est-ce que vous en pensez pour rejoindre sa fusée, pour faire ce parcours-là pour aller sur cette case est-ce qu'il doit monter descendre ou aller sur le côté tout à fait il doit descendre alors vous voyez il doit aller par là donc on prend la petite flèche on la met dans le quadrillage ici vous pouvez bien entendu coller la flèche si vous préférez moi je vais juste la poser et je fais descendre mon petit Playmobil d'une case pour continuer son parcours donc il doit aller sur cette case-là on doit mettre une flèche on doit mettre une flèche qui va vers moi est-ce que c'est une flèche qui va vers le haut vers le bas vers la droite ou vers la gauche qu'est-ce que vous en pensez ? vers le bas tout à fait alors on prend une petite flèche qui va vers le bas vous voyez il doit aller dans cette direction-là et je la pose là et je vais avancer mon Playmobil voilà mon petit astronaute ensuite pour continuer ce parcours pour aller sur cette case est-ce que le Playmobil doit toujours descendre ou est-ce qu'il doit aller à droite ou est-ce qu'il doit monter ? pour aller sur cette case quelle flèche on va mettre ? la flèche qui va sur la droite tout à fait vous voyez il faut que le Playmobil il aille vers la droite donc on rajoute la petite flèche là on la colle si vous voulez la coller ou on la pose et on déplace le Playmobil ensuite pour aller sur cette case-là que doit faire le Playmobil ? le petit astronaute est-ce qu'il doit descendre ? monter ? aller à droite ou aller à gauche ? qu'est-ce que vous en pensez ? descendre tout à fait bravo regardez la petite flèche il faut qu'il descende donc on met la petite flèche là et on le fait descendre ok alors maintenant pour aller de ce côté-là je vous laisse les bras pour aller de ce côté-là est-ce qu'il doit monter ? descendre ? aller à droite ? ou aller à gauche ? donc les plus petits si vous connaissez pas la droite de la gauche c'est pas grave il suffit de regarder avec le sens des flèches alors et oui il doit aller tout à fait à droite regardez il doit aller dans cette direction alors on le fait avancer d'une case et on met la petite flèche sur la case suivante ensuite pour rejoindre toujours la fusée pour aller sur cette case quelle flèche on va utiliser ? est-ce que c'est une flèche qui monte ? est-ce que c'est une flèche qui descend ? ou est-ce que c'est une flèche qui va à droite ? tout à gauche ? il reste trois flèches à la fois et oui une flèche qui va à droite regardez il doit aller dans cette direction tout à fait on le fait avancer d'une case ensuite pour aller sur cette case quelle flèche on va utiliser ? deux flèches qui restent la flèche qui monte ou la flèche qui va sur la droite ? il doit aller là la flèche qui va sur la droite bravo ! vous voyez hop là il doit aller par là on prend la petite flèche et on la pose là et on fait avancer notre petite astronaute et alors maintenant pour monter dans sa fusée là il nous reste juste une petite case à faire c'est quelle flèche ? et ben oui c'est celle qui reste il doit aller vers le haut en direction de la fusée et voilà bravo vous avez aidé l'astronaute à rejoindre sa fusée il va pouvoir rentrer sur terre merci les enfants maintenant on va passer à une petite activité qui s'appelle mon petit œil voix voilà ça permet de travailler sur les sons donc j'ai disposé cinq objets alors mon petit œil voix un objet ici qui commence par le son ss est-ce que vous voyez un objet parmi ceux-là qui commence par le son ss ça c'est une planète c'est un robot le soleil une fusée et la lune le soleil bravo le soleil ça commence par le son ss soleil super bravo les enfants je l'enlève alors parmi les objets qui restent mon petit œil voit un objet qui commence par le son r est-ce que vous voyez sur cette table un objet qui commence par le son r un robot bravo un robot ça commence par le son r ensuite mon petit œil voit un objet sur cette table qui commence par le son ff est-ce que vous voyez un objet qui commence par le son ff la fusée fusée bravo la fusée ça commence par le son ff super les enfants alors il reste deux objets mon petit œil voit sur cette table quelque chose qui commence par le son pf le son pf est-ce que vous voyez quelque chose qui commence par le son pf une planète planète bravo la planète qui commence par le son pf enfin mon petit œil voit un quelque chose qui commence par le son l est-ce que vous voyez quelque chose qui commence par le son l la lune bravo les parents n'hésitez pas à faire ce jeu avec vos enfants dans n'importe quelle situation c'est assez amusant à faire et en plus ça entraîne bien l'écoute des sons allez on passe à l'histoire on va passer à l'histoire on va donc lire un jour j'irai dans l'espace de david l'esprit aux éditions belin jeunesse mais avant de commencer la lecture on va voir quelques petits mots de vocabulaire alors est-ce que vous savez ce que veut dire un extraterrestre alors un extraterrestre c'est un habitant d'une autre planète que la terre deuxième mot est-ce que vous savez ce que c'est qu'une soucoupe volante alors c'est un objet qu'on n'arrive pas à identifier et qui n'a pas été fabriqué sur terre et qui vole dans le ciel comme ça utilisez un stratagème alors c'est utiliser une astuce pour réussir quelque chose voilà pour les mots de vocabulaire on va passer à l'histoire merci aux éditions belin jeunesse d'avoir accepté que je vous présente ce livre pour info j'ai aucun accord financier avec aucun éditeur c'est vraiment quand un livre me plaît je fais la demande à l'éditeur savoir si je peux vous présenter dans l'émission et ils acceptent ou ils n'acceptent pas et là ils ont accepté alors on passe à l'histoire un jour j'irai dans l'espace de david litchfield chez belin jeunesse quand lucie était petite elle s'enfuyait souvent de chez elle et courait vers la forêt elle allait dans un endroit qu'on appelait cotton rock là elle grimpait sur le plus haut rocher et pointait sa lampe torche droit vers le ciel étoilé pleine d'espoir elle attendait le jour où un extraterrestre viendrait la chercher il faut savoir que lucie avait lu tous les livres sur l'espace tous elle savait que des extraterrestres venaient parfois sur terre et emmener des gens à bord de leur soucoupe volante quitter la terre et vivre parmi les étoiles c'était son vœu le plus cher alors elle faisait clignoter sa lampe torche éteinte allumée éteinte allumée éteinte allumée allumée éteinte et enfin allumée 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 comme le temps passait vite avec son nouvel ami mais soudain lucie se tourna vers l'écran de contrôle elle vit ses parents fous d'inquiétude qui la cherchait partout la seconde après lucie descendait de la soucoupe volante en criant à bientôt tout heureux de la retrouver ses parents ne pensèrent même pas à la gronder il ne vire pas non plus la soucoupe volante qui s'élevait lentement vers le ciel le temps passa lucie grandit dès qu'elle le pouvait elle retournait à cotton rock chaque fois qu'elle se sentait triste seule ou en colère elle allait s'asseoir sur son rocher en espérant que son ami reviendrait la chercher pendant des années lucie utilisa les stratagèmes les plus fous pour attirer son attention des ondes radio des signaux lumineux des ultrasons mais la soucoupe volante ne revint pas le temps passa lucie était une grande personne à présent de temps en temps elle retournait à cotton rock cette nuit là elle resta assis sur son rocher jusqu'au petit matin en vain la soucoupe volante ne revint pas lucie allait partir quand elle entendit une petite voix l'appeler maman tadaam ah 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 tu vois là c'est les étoiles ces planètes ça ah 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 le temps passa encore Lucie retournait de moins en moins souvent à cotton rock mais chaque fois qu'elle y allait elle s'asseyait sur son rocher et se demandait si son amie l'avait oublié Lucie était une vieille dame maintenant ses rêves d'enfant étaient loin derrière elle mais elle aimait revenir s'asseoir sur son rocher et faire clignoter sa lampe torche vers le ciel éteinte allumée éteinte allumée éteinte allumée éteinte et enfin Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ma famille va me chercher partout, lui expliqua-t-elle. Cette fois, son amie comprit. La secoupe volante fit demi-tour et retourna vers Cotton Rock. Jamais Lucie n'oublierait son amie, ni l'aventure unique qu'ils avaient vécue ensemble. Mais il avait fallu ce voyage dans les étoiles pour qu'elle comprenne qu'il n'y avait pas de plus grand bonheur que celui qu'elle avait connu sur Terre. Voilà, j'espère que le livre vous a plu. Je vais vous poser maintenant des petites questions pour voir si vous avez bien compris. Encore une fois, c'est pas grave si vous vous trompez, c'est en se trompant qu'on apprend. Alors, quel est le rêve de Lucie ? Eh oui, que les extraterrestres viennent la chercher et l'emmènent dans leur vaisseau pour aller dans les aulasses. Avec quel objet, Lucie, essaye-t-elle d'appeler les extraterrestres ? Il y a plusieurs objets, mais au début de l'histoire. Elle fait des signaux lumineux avec une lampe de poche. Bravo, très bien. Est-ce que Lucie voit régulièrement son amie extraterrestre ? Non, mais elle l'appelle très souvent par contre. Est-ce que son amie revient la chercher un jour ? Oui. Quand elle est vieille dame, exactement, bravo. Comment Lucie explique à son amie qu'elle veut revenir sur Terre ? En lui faisant un dessin de sa famille. C'est très bien et il comprend d'ailleurs. Et pourquoi Lucie veut revenir sur Terre ? Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui lui manque ? Oui, elle se rend compte qu'en fait, ce qui compte le plus pour elle, c'est sa famille et qu'elle a envie de la retrouver. Bravo les enfants, c'est super, vous avez bien compris l'histoire. Ah, je crois qu'Elina et Manon ont encore deux questions pour Jean-François. Est-ce que vous avez déjà vu des secours volants ? Est-ce que ça existe, les extraterrestres ? Alors, la vie extraterrestre, c'est un sujet très sérieux, puisque c'est le sujet principal d'exploration de toutes nos sondes spatiales qu'on envoie dans le système solaire. Elles ont des instruments scientifiques pour essayer de détecter des traces de vie. On n'en a pas encore trouvé. On n'en a pas non plus observé avec des télescopes dans l'univers. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On dit souvent, même si on n'a pas de preuve que ça n'existe pas, on n'a pas de preuve non plus que ça existe. Chacun peut choisir la réponse qu'il préfère. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais si ça se trouve, on est peut-être seul. On ne sait pas. Merci les filles pour vos questions et un grand merci à Maud, leur maîtresse, d'avoir pu organiser ça. On passe à la chanson. Alors, je vais vous apprendre les paroles et vous allez les chanter après moi. Et ensuite, on les chantera ensemble avec Cécile. Un grand merci à Cécile d'avoir composé la musique de cette chanson. La fusée décolle et vole Elle vole toujours plus haut Elle vole toujours plus haut Je ne vois plus mon école Je ne vois plus mon école La terre est minuscule d'en haut La terre est minuscule d'en haut Super les enfants ! Maintenant, vous pouvez chanter avec Cécile qui chante un peu mieux que moi, heureusement, en regardant la vidéo. Allez, c'est parti ! Si tu veux faire le voyage Monte vite dans ma fusée On va traverser les nuages C'est l'heure de décoller Dix, neuf, huit, sept, six Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro La fusée décolle et vole Elle vole toujours plus haut Je ne vois plus mon école La terre est minuscule d'en haut Si tu veux voir les planètes Tape dans tes mains et saute Pense à prendre tes lunettes Te voilà, astronaute Dix, neuf, huit, sept, six Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro La fusée décolle et vole Elle vole toujours plus haut Je ne vois plus mon école La terre est minuscule d'en haut Merci beaucoup Cécile pour cette chanson Et encore bravo pour la composition Le petit loisir créatif de cette semaine C'est cette fusée à faire en rouleau de papier toilette N'hésitez pas à aller sur le blog Télécharger le template Et en regarder le pas à pas Je vous mets toutes les infos dans la description Vous aurez besoin de rouleau de papier toilette vide D'une feuille un peu épaisse de type canson De la colle, des ciseaux, de la peinture et des feutres Nougat, on dit au revoir ? Oh Nougat, ça t'a donné envie de devenir astronaute Ça va, je comprends Oh bah tu m'enverras un carton postal de la lune ? Bon, eh ben on passe au début du jour Il s'agit d'écrire la première lettre de son prénom Avec de la pâte à modeler Ou alors son prénom en entier Pour ceux qui savent déjà l'écrire Et pour les plus avancés Vous pouvez même l'écrire en attaché En lettres cursives Et surtout, envoyez-moi vos créations par mail Ou par le blog J'espère en tout cas que cette émission vous a plu Les enfants et les parents Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut Ça fait vraiment plaisir Et mettez vos commentaires, vos questions Ou même vos envies de thèmes Dans les commentaires de la vidéo Si vous ne voulez pas rater la prochaine émission Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Et à notre page Facebook Sur laquelle on donne plein d'informations On retrouvera Jean-François Clairvoy En tout cas, dans deux autres émissions Consacrées à l'espace d'ici quelques semaines Et pensez à aller sur le blog Pour télécharger les autres activités sur l'espace Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada